En janvier dernier, Maurice Piala disparaissait. Le monde du cinéma a rendu hommage à ce réalisateur atypique. Mais aujourd'hui, un autre aspect de son talent apparaît. En fait, Piala rêvait d'être peintre et il a signé plusieurs tableaux avant de se consacrer au cinéma. Ils sont présentés en ce moment à Paris. Marie-Claire Thiers de Néoville. Cette main qui peint est celle de Maurice Piala. Le réalisateur de Van Gogh, interprété par Jacques Dutronc, retrouvait alors le geste sûr de l'artiste qu'il était à 20 ans, élève des arts décoratifs entre 1942 et 1946. Une quarantaine de tableaux, des portraits, des paysages, des aquarelles. Sylvie Piala, sa femme et Gérard Depardieu ont voulu exposer pour la première fois ses œuvres dans l'atelier mythique de Picasso à Paris. Je veux dire que le dernier avait sublime ce portrait avec la bougie en double. C'était tout sauf un homme de cinéma, c'est plutôt un homme de peinture. C'est même les choix de ses adaptations cinématographiques ou même de ses films qui sont sa vie, c'est l'œuvre d'un peintre. Si j'avais pu continuer à peindre, j'aurais jamais fait de cinéma. Bien que dans le même temps j'avais commencé à essayer de faire du théâtre mais en amateur et que j'étais toujours très tenté par le théâtre ou le cinéma, que j'avais très envie d'en faire. Mais je crois quand même que je serais resté peintre, je mettais ça plus haut. Et pourtant Piala a dû s'arrêter, brutalement. Il fallait gagner sa vie. Il n'a jamais plus touché à un pinceau. Il a beaucoup souffert, rétrospectivement, d'avoir arrêté. Il a fait une grosse dépression. Il s'est retrouvé visiteur médical à Marseille au lieu d'être peintre à Paris. Il disait que sa main était restée là où il l'avait laissée et que sa tête par contre était très loin et que jamais la main allait pouvoir récupérer ce qu'il avait pu penser par rapport à la peinture. Avoir son premier vernisage dans cette ATV, je pense que c'est de bonheur et la peinture est vraiment très belle. Émouvante découverte du jeune homme, caché par le réalisateur reconnu, ses rêves de création et cette volonté farouche de donner à voir.